Bonjour à tous, bienvenue dans le JT des Voironnais, chaque mercredi à 17h30 et 19h45 ou en replay sur telegrenope.net. Vous le savez, dimanche c'est déjà le premier tour des élections municipales. Pour cela, nous recevons Ludivine Lotissier. Bonjour. Vous êtes venue nous expliquer les modalités des élections navettes, mais avant d'en discuter avec vous, voici les titres de cette émission. Hommage auprès de 9000 cheminots qui ont péri durant la Seconde Guerre mondiale. Dimanche a été commémoré le 78e anniversaire de la mort de Pierre Sémard. Petite balade au marais de la Tessonnière ou étant des gueux noirs selon les appellations. Ce week-end était l'occasion de découvrir ou redécouvrir la faune et la flore de cet espace naturel. Un spectacle de cirque avec des acrobates qui revisitent la théorie de l'apesanteur. C'est jeudi au Grand Angle. On dit parfois le temps efface tout, mais notre mémoire est là pour rappeler des événements. On a oublié le lendemain, mais qui nous reste à l'esprit chaque année. C'est ainsi que commençait l'hommage aux 8 938 cheminots et Pierre Sémard décédés durant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de rues et d'avenues portent son nom, mais c'est sur la place à son effigie devant la gare SNCF qui était commémorée le 78e anniversaire de sa mort. Pierre Sémard était un cheminot qui a été syndicaliste, résistant et également administrateur de la SNCF à partir de 1938 et sur 1940. Résister, c'était son point fort. C'est une figure emblématique de la SNCF. Il faut savoir que Pierre Sémard, ici à Voiron, vous avez la place, mais vous avez différentes villes. Là, vous avez Saint-André-le-Gaz, Saint-Martin-der, Fontaine. C'est une part de notre devoir de mémoire, de l'histoire de France qu'il faut rappeler que si on vit aujourd'hui dans un pays libre, il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour que ce soit le cas. Ça a été le cas évidemment des soldats, mais Pierre Sémard nous rappelle que dans la vie, dans la composante civile, il y a aussi des gens qui, au travers des responsabilités qu'ils exerçaient à l'époque et notamment parmi le milieu des cheminots qui a été très durement impacté, il y a des gens qui se sont investis pour lutter contre l'enveillesseur allemand et s'engager dans la résistance au péril de leur vie, mais pour faire en sorte que la France soit libre. Dans son discours, l'association des cheminots et des anciens combattants s'est aussi adressée au gouvernement concernant la réforme universelle de retraite et l'ordonnance du 12 mars qui supprime les réductions sur les transports SNCF d'anciens combattants et familles de victimes. Ce n'est pas en transport, mais bien à pied que les curieux se sont rendus au marais de la Tessonnière pour une petite balade et une belle visite dont a profité Loïc Cogné. C'est un endroit où le bruit et l'agitation de la ville n'ont pas leur place. À quelques minutes en voiture ou à vélo du centre-ville de Voiron, le marais de la Tessonnière est un havre de paix et de tranquillité. Chaque année, le comité écologique Voiron-Chartreuse organise des visites de cet endroit à part, l'occasion de côtoyer et de comprendre un peu mieux les amphibiens et les insectes qui y vivent au quotidien. Et là, vous avez deux amalgames de grenouilles rousses qui sont venues pondre dans le marais et ces petits blocs de gélatine, dedans, on voit énormément de petits points noirs. Et ces petits points noirs, si les prédateurs ne font pas trop de dégâts, ça deviendra des grenouilles. Donc elles se nourrissent de cette gélatine, ces petits points noirs se nourrissent de gélatine. Et dès qu'elles sont assez costauds, assez fortes, elles partiront dans le marais et feront leur vie. Pour les petits comme les grands, c'est aussi l'occasion d'une balade hors des sentiers battus et l'opportunité de faire quelques belles rencontres. Et si l'on demande aux enfants justement ce qu'ils ont pu voir et approcher au cours de cette belle matinée ensoleillée, on se rend compte que les découvertes ont été nombreuses au bord de l'eau. Un triton, des oeufs de grenouilles, des larmes de moustiques, des araignées d'eau. On a vu qu'on ne voulait pas se tromper les mains et on a pris des bateaux pour les montrer. Pour le CVEC, qui organise et encadre la visite, l'activité est aussi un moyen de rappeler l'importance de protéger les espaces naturels et agricoles et d'agir en faveur de la santé du vivant. L'association a ainsi obtenu le classement du marais de la Tessonnière en espaces naturels sensibles, de quoi accompagner avec le plus grand soin les amphibiens et leur migration au sein du lieu. Jusqu'au 31 mars, la route d'Aiguenoir est fermée la nuit à la circulation automobile pour protéger les amphibiens qui sont en pleine migration. Les élections municipales arrivent vite. Avoir on depuis plus de 10 ans, on ne met plus les bulletins dans des enveloppes car on utilise le vote électronique. Mais ce n'est pas la seule particularité. On en parle tout de suite avec notre invité. Ludivine Lotissier, vous êtes adjointe à la ville de Voiron et vous êtes venue nous éclaircir sur la façon de voter des Voironnais. On rappelle que le premier tour des élections municipales se déroulera le 15 mars tandis que le second tour aura lieu le 22 mars. Tous les bureaux de vote ont été rassemblés au grand angle à Voiron. Comment on s'y rend ? Il y a deux possibilités, par vos propres moyens bien évidemment. Et puis comme à chaque scrutin, nous mettons en place des navettes gratuites à destination de la population, des lecteurs qui n'auraient pas les moyens de s'y rendre par leurs propres moyens, par le biais de deux navettes avec des départs échelonnés, donc un départ le matin et un départ l'après-midi. Voilà, l'idée c'est de faciliter les opérations de vote pour mobiliser l'ensemble de nos près de 15 000 électeurs inscrits à Voiron. Alors ces deux navettes, elles couvrent deux itinéraires différents. Quel est le premier itinéraire ? Oui, le premier itinéraire comporte les points d'arrêt suivants, donc secteur Patinière, Pavio, Baltice, Pierre Blanche, Jean de La Fontaine. Vous retrouverez de toute façon toutes les informations sur le site internet de la ville de Voiron ainsi que sur le Facebook de la ville. Et le deuxième itinéraire couvre les secteurs Cerre-Maurince, Faton, Croix-Maurin, Brunetière, Crielle, avec à chaque fois un départ le matin et un départ l'après-midi. On assure bien évidemment le retour pour faciliter ces opérations de vote. Autre particularité, depuis 2007, la ville a recours au vote électronique. Comment est-ce que ça fonctionne ? En fait, le vote électronique, c'est finalement assez simple. Nos machines à voter sont agréées par le ministère de l'Intérieur afin d'assurer la sécurité de l'ensemble du processus électoral. Et nos machines ne sont ni plus ni moins que des calculettes géantes qui permettent d'enregistrer les votes de manière automatique, ce qui derrière facilite les opérations, notamment à l'occasion du dépouillement en fin de journée lorsque l'on ferme les bureaux de vote. Alors quand on parle d'électronique, c'est vrai qu'on a toujours une inquiétude par rapport à la confidentialité. Le vote reste bien confidentiel ? Le vote reste confidentiel. Vous votez dans l'isoloir. La machine n'est pas connectée, ni à Internet, ni à quelque réseau que ce soit. C'est encore une fois une sorte de calculette géante qui facilite les opérations de vote à la fois pour les électeurs et puis pour nous au moment du dépouillement. Et quels avantages ça apporte finalement ce vote électronique ? Au-delà de ne pas avoir à dépouiller les bulletins, quels autres avantages ça peut apporter ? On manipule moins de papier à l'occasion du dépouillement. Donc ça, c'est un intérêt. Et puis la rapidité dans la transmission des résultats auprès de la préfecture qui a ensuite fait remonter au ministère de l'Intérieur. Alors certains, voire honnêtes, ne seront peut-être pas présents. Comment on vote par procuration ? Le système de procuration permet à toutes les personnes qui ne pourraient pas se déplacer de pouvoir exercer leur droit de vote. Donc la procédure est assez simple. Les personnes concernées doivent se rendre au commissariat si elles le peuvent pour faire établir la procuration. Il y a la possibilité de pré-remplir en ligne un CERFA. Donc il suffit de venir avec une pièce d'identité auprès du commissariat de police et il y a un officier de police judiciaire qui enregistrera la procuration. Et si les personnes ne peuvent pas se déplacer, il y a la possibilité de se signaler auprès du commissariat de police qui peut envoyer un officier de police judiciaire au domicile des personnes. Finalement, il faut en parler en ce moment. On en parle beaucoup sur tous les médias, notamment nationaux. Avec l'épidémie du Covid-19, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises ? Alors, je voudrais passer un message pour rassurer tous nos électeurs. Je redis qu'il n'y a pas de sur-risque à venir voter, bien évidemment. Nous mettons en œuvre les consignes du gouvernement comme dans tous les bureaux de vote de France. On renforcera nos effectifs et on mettra en place une équipe mobile de prévention qui ira à la rencontre des électeurs pour leur rappeler les gestes simples qui permettent de lutter efficacement contre la propagation du virus. J'en profite pour les rappeler. Il s'agit des mesures barrières, se laver les mains, éviter tout contact physique quand on rentre dans le bureau de vote. Et puis, l'opération de vote ne dure que quelques minutes. Donc, en appliquant ces simples conseils, on est en mesure de garantir le bon déroulement du scrutin du 15 mars. Dernier message aussi, on va le rappeler quand même, les horaires d'ouverture du bureau de vote ? Oui, alors c'est 8h-19h et si les électeurs peuvent venir aux heures creuses, ça permettra aussi de lisser un petit peu le flux. Donc, j'en profite pour le rappeler. Nos périodes qui sont un peu plus creuses, c'est surtout entre 12h et 14h et puis plutôt en fin de journée. Merci beaucoup, Ludivine Noticier. Et à voir-on, pour rappel, 4 candidats se présentent pour ces élections municipales. Il s'agit du maire sortant, Julien Polat, qui brigue un second mandat. Il sera opposé à la centriste Joanne Vial, à Alexandre Collin pour le Rassemblement national et Anne Favier pour la gauche écologiste. Le vote, c'est dimanche, mais d'ici là, d'autres sorties sont à prévoir. On passe tout de suite à l'agenda. Face à l'épidémie du nouveau coronavirus et l'interdiction par le gouvernement des rassemblements de plus de 1 000 personnes, certains événements, notamment au Grand Angle, sont annulés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.le-grandangle.fr. Mais d'autres sont maintenus, notamment ces acrobates qui défient les lois de la gravité, mais pas seulement. Galactique Ensemble présente son premier projet autour d'une acrobatie de situation, c'est-à-dire qu'ils expérimentent un environnement accidenté et la capacité de l'homme à s'y ajuster. Ils se lancent le défi de l'imprévisible, celui de l'être humain qui chute pour mieux se rééquilibrer. Avant d'être spectaculaire, ces artistes sont surtout très drôles. Pour les voir, c'est jeudi 12 mars à 20h au Grand Angle. Une randonnée pour les cyclistes sur 5 parcours. Le vélo-tourisme voironnais vous invite à la 43e édition de la randonnée des 10 communes. Les inscriptions se font sur place au gymnase Barcelone du Collège La Garenne. 3 parcours routes sont possibles, allant de 40 à 74 km. 2 parcours VTT, l'un avec 400 mètres de dénivelé, l'autre 760 mètres. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, le divine noticier. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. À mercredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada